Je suis Samuel et Aurélie. Nous travaillons essentiellement le verre. Ce qui nous intéresse dans ce matériau particulièrement, c'est qu'il y a une intériorité. Dans tous les matériaux on a travaillé il y a les trois dimensions et dans celui-ci on peut aborder directement ce qui se passe à l'intérieur. Parce que nos vies sont essentiellement vécues de l'intérieur et pourtant on ne peut parler que de l'extérieur. On ne peut que représenter l'intérieur et avec ce matériau on peut parler de ce qui se passe de manière directe. C'est très essentiel. Quelle a été votre approche du thème de la personne qui est en frontière ou de l'intérieur ? Frontière, au premier abord, la frontière je l'aperçois comme quelque chose de physique, comme fleuves, montagnes etc. Et en fait, on voit qu'en deuxième temps, il y a toutes les frontières qui sont issues de notre éducation. En fonction des lieux où on va, en fonction des personnes qu'on rencontre etc. Il y a des choses qui guident notre comportement, qui fait qu'on ne fait pas telle chose et telle chose dans d'autres situations. Donc on perçoit que ces frontières déjà existent en soi. Et si on remonte le fil encore de plus loin, on a choisi d'avoir des scènes là. Ce fait qu'on se perçoit en réalité comme... Nous nous percevons comme des personnes uniques, avec une continuité. Et que quand on les regarde de plus près, en fait on est extrêmement divers, on est comme fragmenté. On est composé de plein de morceaux qui se côtoient et qui sont justement par essence... La frontière est d'abord intérieure en fait. Il faut passer nos obstacles. On a notre enveloppe qui contient en fait cette intériorité et qui est forcément fragmentée. Donc on l'a traité de plusieurs manières avec les visages d'une seule personne. Donc il y a eu 30 visages dans une pièce qui s'appelle un sondade, dans un cercle. On utilisait le cercle pour la forme universelle. Voilà, une forme parfaite, donc perceptible. Et en même temps, on a tous ces visages fondus les uns contre les autres, qui se transforment en une masse, mais pas complètement parfaite. Avec toutes ces transparences, comme une radiographie en fait. Et tous ces visages qui reforment le cercle, une unité. Alors qu'il y a toute cette division, cet enchevêtrement de forme qui en fait crée quelque chose de nouveau. Voilà, et qui est mouvant en fait en fonction de la lumière qui va la traverser. Donc à chaque fois qu'on va la regarder, il y a un nouveau reflet. C'est un petit peu comme nous, nous avons traité cette intériorité, ce changement, cette évolution. C'est un thème qui me semble être familier chez vous. Ça revient souvent sur vos frontières et dans votre travail. Enfin, c'est très sensible, on dirait que cette crise m'appuie beaucoup. En quoi c'est différent de ce que vous avez proposé aujourd'hui ? D'habitude, on travaille la frontière par rapport à la peau. Vraiment, par moulage, c'est matérialiser l'espace qui se crée en fait entre nous. Et de le matérialiser avec toutes les choses impalmables et évoluables qu'on ressent sans matérialiser. Et là, on a vraiment voulu traiter cette intériorité. Vraiment plus, soit par rapport à soi-même en fait. Encore plus, aller à l'intérieur de cette frontière qui est finalement une façade en fait, comme un masque. Les thèmes nous permettent à chaque fois de prendre un autre angle de vue. Parce qu'en fait, il y a des thèmes récurrents. Et il y a une histoire, je ne sais plus, c'est l'histoire de qui. Si on prend douze personnes qui forment un cercle et qu'on demande à chacune de décrire ce qu'il y a au milieu de la pièce. Chacune de ces personnes va dire la vérité, mais on n'aura qu'une partie de la description. Et en fait, pour se rendre compte de la nature réelle de ce qui existe au milieu de cette pièce, il faut avoir les témoignages des douze personnes en fait, il faut avoir les douze descriptions. Et les thèmes nous aident dans ça, c'est qu'il me fait toujours autour, mais on amène le jour. C'est comme un nouveau point de vue, comme à chaque fois, on a l'impression que c'est nouveau. Mais c'est une part en fait, c'est un faisceau d'une vérité, de quelque chose qui est plus grand. Donc on ne peut pas embrasser d'un seul regard. J'ai présenté plusieurs œuvres. Est-ce que vous pouvez un peu plus en parler des œuvres en particulier ? Par exemple, je peux remarquer qu'il y en avait certaines... Vous avez parlé trop loin tout à l'heure ? Oui. C'est la forme ? Oui. C'est la forme ? Oui. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous parliez à l'ordre des autres œuvres que j'ai rencontrés cette année ? Donc c'est à moi ? Non. C'est à moi, c'est une pièce complètement transparente, avec juste trois doigts. Qui est un geste simple, mais qui peut représenter plein de choses. Et d'ailleurs, même entre nous, ça ne représente pas forcément d'autres choses. Donc c'est une pièce qui fait un peu débat. Parce que pour moi, c'est montrer du doigt, c'est regarder ce que fait l'autre, un peu l'envie, la jalousie, voilà. Et donc l'idée, c'est que ces trois doigts convergent en un point central, en fait. Sauf qu'avec le jeu optique de la forme qu'on a donné, de la structure de la pièce, en fait, on ne voit jamais trois doigts, on voit toujours plein de doigts qui se reflètent dans toutes les dimensions... Enfin, dans toutes les... Direction. Direction. Voilà. Pardon. Et du coup, c'est cette frontière, cette notion de frontière, avec justement aller voir où est l'autre, en fait, c'est pour moi, c'est où s'arrête ma propre frontière, où est-ce que je place mes frontières par rapport aux autres, justement. Et donc, c'est une multitude de directions, au fait qu'on n'est finalement pas stable, et on a peut-être envie d'aller un peu partout. C'est une colonne, en fait, qui est composée de trois étages, avec des visages qui sont comme enfermés dans des boîtes, en fait, qui sont tous disposés côte à côte, d'une forme architecturale, c'est un plié. Donc c'est quelque chose qu'on perçoit comme une forme stable. Et l'idée de cette pièce, c'est que chacune de ces parties, en fait, s'ignorent les unes les autres, en fait. Si je suis dans chacune des parties, je ne sais pas que je fais partie d'un tout, et je passe d'une partie à une autre. Et l'autre spécificité de cette pièce, c'est que chacun de ces visages, tout le monde dort, en fait. Tous ces visages sont posés les uns à côté des autres. Chacun croit qu'il y a la structure, mais en fait, il n'y en a qu'une partie. Et ce qu'on ne voit pas dans la pièce, ce qu'il faut découvrir, on peut vraiment regarder par-dessus, mais à l'intérieur de la pièce, il y a un œil qui est vrai. Donc il y a toute la possibilité de se rendre compte, que toutes ces parties départs ne sont des parties, et pas une représentation de quelque chose. Et vous n'avez aussi d'autres, si vous pouvez faire un certain nombre de cette avance, c'est que c'est aussi un sondable et le chacune de l'ancier. Qu'est-ce que vous voyez rapidement ? Un sondable, on a parlé juste avant, donc cette juxtaposition de visage dans cette forme, dans ce cercle parfait. Il y a soit fragmenté, alors c'est toujours sur le fait d'être fragmenté intérieurement, donc là par contre, au lieu de partir d'une forme comme les visages, on est toujours la même répétitive et qu'on peut s'approprier. On est parti de blocs de verre qu'on a fondus avec des empreintes de peau, toujours pour parler de cette frontière, on est venu casser et refusioner en fait dans un moule à basse température d'un buste. Donc reformer cette forme qu'on connaît très bien, mais qui est là du coup avec tous les reflets, tous les blocs, toutes ces formes, ces morceaux de peau un petit peu partout enchevêtrés, qui est quasiment impalpable en fait, on n'arrive pas, ou alors c'est en fonction de l'angle, on va resituer la peau, le corps en fait et l'unité, mais ça va vraiment être difficile à suggérer en fait. L'aspect fragmenté pour le dessus, on va deviner que c'est une personne, par contre la forme, mais c'est vrai que les fragments sont les plus importants, c'est bordel, c'est partout. Et est-ce qu'on reconnaît l'autre comme une identité, ou est-ce qu'on le perçoit en fait, avec toutes ces contradictions aussi ? Voilà. Parce qu'il y a la mémoire de cette pièce, de ce que je ne peux pas en rappeler en fait, tous les souvenirs qui s'oublient, ce monde en fait. C'est une archéologie en fait, l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !